Bonjour à tous, alors ce week-end j'avais rendez-vous chez Kevin pour voir où il en était dans ses premiers semis et voir aussi comment je pouvais l'aider. Donc découvrez son premier carré potager et ses premiers semis. Alors Kevin est un jeune papa qui travaille, le potager n'est pas du tout sa passion ni sa priorité, en fait ce qui se passe c'est que sur sa pelouse de sa maison qu'il vient d'acquérir, il y avait un gros tas de terre et il ne savait pas quoi en faire et donc au final il a choisi de le transformer en carré comme vous pouvez le voir. Et début février on s'était vu pour échanger sur ses légumes préférés et pour lui fournir un calendrier adapté à sa situation et aux cultures souhaitées. Alors ce jour-là on avait fait son premier semis de Richiololo, donc des graines que je lui avais amené, donc dans la terre piochée dans le carré. J'étais qu'à moitié rassurée du résultat. Et lorsqu'il m'a envoyé cette photo, j'étais contente pour lui, mais il fallait rapidement qu'il les mette dehors pour plus de luminosité et éviter que les petits plants ne filent davantage. Non mais c'est pas grave, c'est un guide. Parce que normalement les tomates cerises, on aurait dû les faire au début de semaine, tomates cerises, coriandes, ciboulettes, etc. Les radis, j'ai fait que le premier semis, j'ai pas fait le deuxième. Oui mais c'est à 15 jours d'intervalle, c'est pour ça. Donc voilà, et puis j'en suis là. D'accord. Et du coup ma connerie c'est que, en fait je les ai plantées, j'ai pas réfléchi, je les ai plantées moi, alors je me suis dit, là ça va être un peu con, ils vont être tous serrés, donc je les plante directement. Sauf qu'en fait on peut pas les transvaser après. Bah... C'est mon père en fait, en l'évoyant, il fait, bah t'es con quoi, il fait que c'est planté, on le sort plus. Alors bah on va essayer quand même, parce que qui ne tente rien à rien. Mais tu vois... Ou alors je vais regarder comment, à quoi ça ressemble. T'as mis de la terre dans le bac ? Oui, il y a en fait, j'ai mis deux tiers terre, et j'ai mis un sac de terreau. Bah ça peut le faire, parce que tu peux les laisser là, mais ça te condamne ton... Bah ça me condamne une partie quoi. Bon bah voilà, super bien. Génial. Bon et puis, bah les petites rits de chelolo, qui ont été semées le 5 février. Bon là on a un rumex, donc faudra qu'on l'enlève, mais ça se fait grave. Alors et là, et bien ça n'a pas bougé, donc bah on va s'en occuper aujourd'hui. Et je vois à côté de la petite cabane, un bac, qui va très certainement pouvoir nous servir, bien qu'il ne soit pas nettoyé. Et puis, de l'autre côté de la cabane, je vois qu'il y a deux jardinières, donc qui sont en friche, mais on pourrait peut-être mettre des fraisiers dedans, à voir. Donc là, maintenant, bah on va s'occuper du bac. Oh bah voilà, on est bien. Alors l'avantage que ce tas de terre ait été bâché et aussi recouvert de fumier de cheval, bah ça fait qu'on n'a pas de mauvaise herbe là tout de suite, au moment où on va travailler la terre. Et pour assurer le couve, et bien on va recouvrir la terre d'origine avec du terreau hors brun qui est bien enrichi. Alors on a mis des planches sur le milieu pour que Kevin puisse marcher, et en fait ici c'est la zone où on doit semer des radis. Alors tu vois ce qui va être bien c'est qu'elles vont être dans un lit qui va être très confortable, et les racines vont pouvoir s'enfoncer facilement. Sous-titrage ST' 501 J'ai amené à Kevin, donc un pot de persil, deux aubergines bambino, deux tomates, une anna russien, une zolotoy corolle, ciri tchololo, au cas où ça n'aurait pas marché, et du cerf, non la coriandre, la coriandre. Et puis des pots pour quand il faudra rempoter les oubergines et tomates. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait celle-ci, donc en fait on va soulever la motte, voilà, voilà, vas-y, 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 tu vas les mettre dans le bac à côté, là, voilà, vas-y. Et là, en fait, tu gratouilles la terre pour trouver les racines, gentiment. Tu écartes tout, tu vas voir les racines apparaître à un moment donné, voilà. Voilà, là, t'as un plan, et puis tu peux, voilà, tu peux mettre la terre là-bas. Le plan là-bas, tu l'emmènes, on le prend, et on va faire un trou au doigt, et on va le planter à côté des autres. Tu vois, tu vas le planter jusqu'à l'intérieur. Voilà. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait maintenant. Et alors, tu fais attention de ne pas enterrer le collet. Donc le collet, c'est ici, là. La terre blanche. Oui, la terre, elle arrive juste à cette frontière-là. C'est comme ça, là. Encore un petit peu plus, là, voilà. Voilà, et tu peux aussi, quand t'appuies, la mettre, tu vois, pour pencher, quoi, enfin, bon, voilà. Oui, la main droite. Donc là, du coup, tu sais, rattraper tes pieds de salade en tronc, et les planter, c'est pas dur, hein. Elle a voulu suicider, tu vois, la barre de moi. Je pense qu'elle est très bien. Voilà, tu vois, elle a un beau système racinaire, quand même. Après, tu peux laisser la pelle planter, tu vois, pour maintenir la terre. Ouais, je sais pas. Je crois ce que tu veux dire. Alors la coriandre, là, elle a été semée en pot, mais on n'est pas du tout obligé. C'est parce qu'il faisait froid encore. Elle est là. Genre ici, ce serait là, ou pas ? Ouais, tu fais un gros trou, enfin, un trou, un trou de la taille du pouce, hein. La taille du pouce, hop, voilà. Touche ton sachet, et tu mets un quart du sachet dedans. Ok, et je laisse comme ça, après. Tu repousses de terre, ta rose, non, non, à fond, l'épaisseur de la graine. Ah oui, dans le trou. Donc, si tu veux, moi, je fais un peu à la ras, voilà. Après, si tu sais, mon poquet, ça va être très serré. Si tu fais une ligne, eh bien, ça va te faire une ligne de coriandre. Voilà, eh bien, très bien. Ça va ? Hop, tu balances tes graines. Ça, il y a peut-être trop là, non ? Non, non, moi, j'en mets plein. De toute façon, j'en mets plein, plein de graines. Ouais, voilà, c'est bien. Vas-y, on pince un peu. Et par là-dessus, on va mettre du thé au-dessus. Et dans un sac de taureau universel, ça, c'est mon taureau universel que j'achète. Si jamais tu vas chez Truffaut, il est super. D'accord. Ce que tu vois là, c'est pas ce qui est habituellement dans ce sac-là. Là, c'est l'utéron de semis. Voilà, donc là, tu tâcheras plus. Tu prends tes graines, donc tu as beaucoup de graines. Tu vas ensemer, donc, tu vas ensemer pour propre trop quand même, parce qu'elles vont toutes germer. C'est des graines de l'année. Ah oui, alors, elles sont collées. Oui, alors, c'est parce qu'elles ont séché ensemble. Après, tu garderas que le plus beau plan qu'à lever. Oui. Je vais toutes les lâcher. Oui, c'est pas grave. Je ne suis pas très délicat en plus. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tac, tac. Je ne sais pas si on a planté deux ensemble, si c'est mieux ou moins. Tu verras bien, il y en a peut-être deux qui vont germer. Et tu pourras les séparer, comme on a séparé les plantes salades tout à l'heure. Oui, OK. Avec délicatesse. Oui. Donc là, il faut juste les retrouver. C'est mon deuxième prénom. Vous comprenez ? Voilà, de la hauteur de ma graine, donc très très peu. Voilà, c'est tout. C'est ça ? Et puis tu tasses un tout petit peu et on arronce. L'aération naturelle. Attention. Donc là, on a des ritchioloulos, de la coriandre, du persil et ici un semis de coriandre. Donc on a bien travaillé et on a fait un semis de tomate. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder. Bon, bien sûr, et dans la mesure du possible, je vous tiendrai au courant de l'évolution du potager de Kevin. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.